Bonjour syndicat de Colos. Bonjour. Pourquoi un nouveau mouvement citoyen au Congo alors qu'il y en a déjà beaucoup ? Parce qu'il me semblait qu'il manquait un mouvement qui soit basé sur la stratégie d'une très large adhésion. Un mouvement de masse, organisé non pas autour de personnes mais autour de certaines valeurs à un moment là où notre pays est vraiment en danger. Est-ce que ce n'est pas ce que des mouvements comme la Lucha essayent de faire depuis plusieurs années maintenant justement ? Oui avec beaucoup de courage qui représente un vrai symbole pour tous les Congolais. Mais en même temps je pense que la plupart des Congolais n'ont pas vocation aux martyrs. Et donc effectivement ce qui est toujours difficile c'est d'arriver à proposer une action concrète pour tous les citoyens qui se sentent indignés par ce qui est en train de se passer au Congo. Vous voulez dire qu'il ne faut pas aller manifester, protester comme le font régulièrement les membres de la Lucha et ce qui aboutit effectivement souvent à des arrestations ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je disais c'était que beaucoup de Congolais ne se sentent peut-être pas le courage ou la vocation de s'exposer à ce point là. Et puis il y a toute une formation. Par exemple la Lucha ou Filimbi sont des mouvements de jeunes. Tous les Congolais ne sont pas jeunes même si on a une population très jeune. Moi en tout cas qui ai 45 ans je ne me voyais pas ni dans la Lucha ni dans Filimbi pour lesquels j'ai beaucoup de considérations. Et je ne me voyais pas non plus les bras croisés. Quel type d'action différente vous proposez ? Je pense que ce qui nous définit n'est pas seulement la question des actions. Aujourd'hui on est dans une situation qui requiert avant tout une compréhension de ce qui est en train de se passer. La particularité du manifeste c'est que pour la première fois des Congolais qui n'ont pas d'ambition d'accès au pouvoir ont établi que M. Kabila tombe sous le coup de l'article 64 de la Constitution. Donc déjà c'est important que tous les Congolais sachent ce que dit cet article 64. Tous Congolais, les Congolais ont le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui exercerait le pouvoir en violation de la Constitution. Alors c'est ce que nous avons prouvé en analysant la manière dont M. Kabila a saboté le processus électoral pour s'assurer que les élections ne seraient pas tenues à la fin de son deuxième et dernier mandat. De la même manière qu'il a instrumentalisé les institutions pour se maintenir au pouvoir et de la même manière qu'il a saboté délibérément les accords de la Saint-Sylvestre à la fin de son dernier mandat qui lui accordait encore une année pour organiser les élections, ce qu'il n'a évidemment pas fait. Alors c'est important déjà d'expliquer au plus grand nombre de Congolais possible la réalité juridique de cette situation et les implications qu'elles ont, ce que la Constitution nous oblige ou nous instruit de faire. Les interlocuteurs aujourd'hui ont insisté sur le côté citoyen des discussions qui se sont tenues. Vous, et vous ne vous en cachez pas, vous êtes proche de Moïse Katoumbi. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Je ne sais pas si être proche, ça veut dire être politique forcément. Ce n'est pas l'entendement que moi j'en ai en tout cas. En l'occurrence, mon engagement est complètement apolitique. Il se fait autour de certaines valeurs. Il se fait autour d'un constat qui est que mon pays est à l'heure actuelle sous la coupe de dirigeants qui ont pris nos institutions en otage. Et que si l'on n'y fait rien, on va basculer dans plus d'instabilité. Par rapport à ça, mon engagement ne vise pas un projet politique ou une ambition politique de qui que ce soit. Vous êtes le gendre du président angolais. Quelle incidence cette proximité peut avoir dans votre combat au Congo ? Je fais vraiment la part des choses entre ma vie privée, mes relations familiales et mon engagement citoyen. Mais je constate qu'effectivement, le sentiment non seulement de frustration, mais de très profonde inquiétude par rapport à l'évolution de la situation au Congo est commune non seulement aux citoyens congolais que je suis, aux différents représentants de la société civile et des partis politiques d'opposition, mais également de la plupart des voisins et des partenaires de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a quand même une communauté de points de vue de la dérive totalitaire et violente que M. Kabila est en train de créer délibérément. Est-ce que vous pensez que l'Angola peut peser pour obtenir ce que vous souhaitez, à savoir le départ du président Kabila ? Je ne pense pas qu'il s'agisse en l'occurrence uniquement de l'Angola, mais vraiment de tous les partenaires du Congo. Je ne vois pas aujourd'hui dans la communauté internationale, dans les observateurs, qui que ce soit, qui apporte encore le moindre crédit à M. Kabila. Et puis on se rend compte que plus on avance dans ce système d'illégitimité, et plus on constate des violences, des massacres, des situations qui, du point de vue des droits humains, sont absolument catastrophiques. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas un constat ou une position qui est propre à l'Angola. On ne vous entend pas en revanche sur l'Angola, où les scénarios sont différents, bien sûr, mais malgré tout, le MPLA est au pouvoir depuis 40 ans. Il y a aussi un désir de changement dans la société angolaise ? C'est parfait, parce qu'il pourra s'exprimer le 23 août, étant donné qu'il y a des élections qui se tiennent à temps. D'ailleurs, dans lesquelles je constate que le président de Santos ne se présentera pas, alors qu'il aurait tout à fait le droit de le faire. Et donc, je pense peut-être qu'au-delà des critiques générales ou du déficit d'images dont peut souffrir l'Angola, il y a des actes qui sont posés qui tentent à prouver le contraire. Et le fait de ne pas être présent dans ce débat-là, alors que vous vous engagez au Congo, sur des thématiques similaires, n'est pas un problème pour vous ? Ce ne sont pas des thématiques similaires. On a des cas de massacre de masse, un non-respect des délais constitutionnels, un viol de la loi constitutionnelle, une instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. Il n'y a absolument rien de comparable en Angola. Monsieur Toculo, merci beaucoup.